Ok, donc on va tout de suite attaquer avec cette partie sous DaVinci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lancer le logiciel DaVinci Resolve. Et donc, une fois que j'ai lancé le logiciel, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. La première des choses, ça va consister en fait à récupérer l'intégralité des rushs que vous avez préalablement téléchargés. Ces rushs, je ne vous demande à aucun moment de les modifier directement dans le dossier. C'est-à-dire que vous les avez récupérés potentiellement dans un dossier qui est ici. Alors moi, ça c'est mon dossier de rush. Vous avez sûrement dû télécharger votre dossier de votre côté. Et donc du coup, le dossier de rush, il est indispensable de le garder tel quel. Vous n'avez pas à renommer les fichiers pour la simple et bonne raison que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup vous prendre la tête pour pas grand-chose. On va tout faire dans DaVinci. Je vais vous montrer étape par étape comment on fait. On va avoir trois objectifs dans le dérochage. Le premier, ça va être de bien énumérer les séquences telles qu'elles sont écrites au niveau du clap. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut réécrire les numéros de scène, les numéros de prise, etc. La deuxième des choses qui est importante et qui va nous servir, ça va être d'identifier les prises qui sont bonnes. Donc les prises qui sont validées et les prises qui ne le sont pas. Donc ça, on verra comment ça s'organise. Et une fois que j'ai bien énuméré toutes mes séquences et les prises qui sont bonnes, je vais enfin pouvoir commencer à réfléchir à mon montage et à mon bout à bout pour pouvoir structurer tout ça convenablement. Il faut savoir que vous avez beaucoup d'images. Et c'est normal, en fait, c'est voulu. Bon, là, vous avez les trois premières séquences du film, en fait. Donc vous avez en tout 74 prises, plus les trois de Maryse qui vous fait 77. Il faut savoir que sur le montage final, on a en tout 400 prises. Donc on a 400 prises et ces 400 prises, j'ai dû les dérocher intégralement et les organiser dans le montage. Et du coup, on a un montage qui fait sensiblement entre 20 et 25 minutes. Et on n'a pas 400 plans dans le film, puisqu'en fait, il y a pas mal de prises qui n'étaient pas bonnes. Donc du coup, on a peut-être, je ne sais pas, moi, 200, 300, 300, peut-être pas... On a peut-être 150 plans dans le film, mais avec les coupes, ça nous fait quand même peut-être, je ne sais pas, une coupe toutes les deux secondes. Vous pouvez faire le calcul. Donc l'objectif de ça, c'est vraiment dans un premier temps de basculer sous DaVinci, comme je vous l'ai dit. Hop, je vais récupérer le petit logo DaVinci. Donc quand vous ouvrez DaVinci, vous tombez sur la fenêtre de projet. Et là, il va vous demander ce que vous souhaitez faire. Nous, on va créer un nouveau projet. Alors certains d'entre vous auront peut-être DaVinci en anglais. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le bascule en français pour pouvoir avoir tous les titres. Ça va vous aider pas mal. On va créer un nouveau projet et je vais appeler ça bout à bout pasteur séquence 1, 2, 3. Voilà, donc on fait créer. Et là, donc on va arriver sous DaVinci. Alors, une fois qu'on est arrivé dans DaVinci, il se passe qu'on a en bas plusieurs menus. Je ne vais pas tous les détailler. On va se focaliser sur le premier menu qui nous intéresse. Ça va être le menu média. Celui, alors évidemment, on ne voit pas. Donc je vais couper ma webcam deux petites minutes. Tac, hop. Voilà, donc là, je suis sous DaVinci. Et ici, en fait, le menu média, c'est le menu qui est tout à gauche, en bas, à gauche. Celui que je détourne avec ma souris. Donc on va cliquer sur le menu média. Ce menu média, il nous permet en fait de réaliser le dérochage des prises que j'ai récupérées. Une fois que j'ai réalisé le dérochage, donc le dérochage, il va consister en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être d'identifier dans mon ordinateur toutes les prises. Le deuxième temps, ça va être de les importer à l'intérieur du logiciel, puisque je dois travailler avec les prises qui sont importées. Et enfin, en troisième temps, je vais noter, je vais préciser sur chaque prise, est-ce qu'elle est bonne ou pas, de quelle séquence, de quelle scène, de quel plan elle fait partie. Alors, un truc qui est important, et ça, je tiens à le préciser, parce que j'ai vu pas mal d'étudiants qui ont fait l'erreur. Lorsque vous importez les rushs dans le logiciel, ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer dans votre disque dur. Parce que si vous les supprimez dans votre disque dur, le logiciel ne peut plus faire le lien. Il n'utilise pas de rushs, il ne duplique pas les rushs. Quand vous les importez dans le logiciel, il utilise les rushs que vous avez. Donc, on va y aller. Moi, je suis... Donc, les rushs sont stockés dans un disque dur qui s'appelle Proxy DrPaste. Donc, pour Proxy DrPasteur. Je vais cliquer, du coup, à l'endroit où mes rushs sont stockés. Et là, c'est rush pour montage des étudiants. Et ici, en fait, j'ai les séquences 1, 2 et 3 et les inserts de Marie. Donc, j'ai bien mes séquences 1, 2 et 3 qui sont en point move et en point mp4. Donc, on va prendre les points mp4, puisque c'est les mêmes que ce que vous avez. Et là, en fait, je vais les importer directement dans mon master. Donc, c'est-à-dire dans l'espace commun qui va me permettre de réaliser ce qu'on appelle un master. C'est-à-dire un bout-à-bout de mon montage de film. Voilà. Donc, du coup, je vais directement... Alors, je peux faire ajouter à la bibliothèque de médias. Ou je peux directement les glisser, déposer à l'intérieur de la bibliothèque de médias. La fréquence des images, des plans diffère de celle des paramètres du projet. Oui, je veux modifier. Voilà. Je m'assure que tout est bien importé correctement. Alors, ensuite, si on voulait être un peu rigoureux, il aurait fallu créer un projet avec la même séquence image que sur les prises que j'ai faites. Voilà. Mais, a priori, là, il s'adapte tout seul. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Si jamais vous avez des problèmes, vous n'hésitez pas à noter dans le Discord. Mais, il ne devrait normalement pas y avoir de souci. Ensuite, j'ai les trois inserts de Marie. Que je vais également importer dans ma bibliothèque médias. Bien. Donc, là, maintenant, tous mes rushs sont importés dans ma bibliothèque médias. Féquence 3, 7, 6, prise 10. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a parfois... Féquence 3, 7, 6, prise 10. Voilà. Là, par exemple, bon, on n'a rien. Donc... Toutes ces prises-là, on pourrait déjà préalablement les supprimer. Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Alors, il y a plusieurs écoles dans le montage. Certains vous diront qu'il ne faut jamais supprimer aucun rush, quel qu'il soit. On les énumère. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que quand j'ai des rushs qui ne sont pas bons, je fais le tri et je les supprime. Ça me fait gagner du temps. Sinon, ça va vous pourrir votre bande montage pour rien. Donc, voilà. Vous cliquez sur le fichier SUP ou sur la touche retour en arrière de Mac. Et vous faites supprimer. Bam. Voilà. Là, c'est pareil. Vous pouvez aussi cliquer droit dessus et faire supprimer le plan sélectionné. Voilà. Tout simplement. Alors, c'est bien beau. Tout ça, mais il va falloir qu'on vérifie les plans. Il va falloir qu'on les énumère et qu'on les note. Et ils n'ont peut-être pas été tournés dans l'ordre. Donc, pour faire ça, on va devoir dérocher, savoir exactement les plans qu'on a, pour pouvoir ensuite, après, rebasculer sur notre storyboard et, finalement, noter tous les plans qu'on dispose et les plans qu'on n'aurait pas, parce que je ne vous les ai pas mis directement dans les plans qu'on a tournés, ou parce que, tout simplement, on a décidé de ne pas les tourner, parce qu'on était bloqué dans le montage et on avait trop peu de temps. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va... Là, on pourrait renommer plan par plan, d'accord ? Séquence par séquence. Alors, on va faire un petit test. Je vais prendre la prise C070. Donc, la prise C070, je vais essayer de la retrouver directement dans les fichiers natifs. Donc, la prise C070, elle est ici. Je vais enlever ma caméra. Je touc. Voilà. Donc, la prise C070, elle est ici dans mes fichiers natifs. La prise C070, elle est là. Voilà. Voilà. Donc, ici, celle-là, elle n'est pas bonne non plus, puisqu'on entend la voix de Valentin qui dit stop, 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 stop. On va regarder ici si c'est bien la même prise. Séquence par séquence. Action. Attendez. Alors, séquence 3, scène 6, prise 4. On pourrait se dire, bon ben voilà, a priori, c'est la même prise. On va essayer de la renommer ici. Donc, on va l'appeler séquence 3, scène 6, prise 4. Voilà. Et on va dire mauvaise. Tac. Voilà. Donc, séquence 3, scène 6, prise 4, mauvaise. Donc, j'ai renommé. Ici, on voit bien qu'en fait, elle n'a pas été renommée. Dans mon bon de montage, la séquence 3, scène 6, prise 4, elle est restée telle qu'elle. Donc, en fait, ici, je peux renommer une par une mes séquences. Et du coup, ça va me permettre en fait de pouvoir les identifier dans le montage. En sachant que les fichiers natifs ne seront pas modifiés. D'accord ? Notez bien ça. Les fichiers natifs ne seront pas modifiés. Alors, ce n'est pas forcément la méthode la plus rigoureuse et ce n'est pas forcément la méthode qui va être la plus pertinente. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir du moment où je vais vouloir commencer à travailler, vous avez vu que ce n'est pas du tout ordonné comme il faut. Là, je commence par la séquence 3, scène 6, prise 4. Alors qu'initialement, dans mon fichier, c'est la prise qui a été prise vers la fin. Donc, du coup, pour éviter cette problématique, je vais plutôt rentrer les éléments dans les métadonnées de mon logiciel. Et donc, ces métadonnées, c'est quoi ? C'est tout un tas de choses. Les métadonnées, en fait, c'est les données qui font partie de la vidéo, qui ne sont pas des données de flux, donc les données vidéo telles que vous voyez, mais des données qui vont me donner des indications sur ma vidéo. Donc, par exemple, le codec utilisé, ça, c'est une métadonnée. Ici, c'est du H.264. Le nombre d'images par seconde, ici, on est à 25 images par seconde. On est à 374 images. Donc, tout ça, ce sont des métadonnées. Et on peut saisir, on peut écrire des métadonnées à l'intérieur de mes rushs. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. En fait, on va dérusher en modifiant une partie des métadonnées pour donner les bons éléments à ma séquence. Alors, pour ça, pour travailler sur les métadonnées dans DaVinci, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller ici sur la section métadonnées. Cette section-là, en fait, elle va me permettre d'interférer, de jouer sur les métadonnées de mon rush. Donc là, j'ai mon rush qui est ici, d'accord ? Je clique sur métadonnées et ça va m'ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, je vais avoir tout un tas de choses et je vais avoir ici des choses qui m'intéressent pas mal. En fait, je vais pouvoir numéroter le plan, la scène, la prise. Ce qui est plutôt hyper intéressant pour moi. Et je peux faire ça plan par plan, séquence après séquence. Et donc, du coup, la première des choses que je vous recommande de faire, ça va être de nommer chacune des séquences et chacun des plans de mon montage. Parce que du coup, après, je vais pouvoir les faire figurer directement ici. Je vais pouvoir trier par métadonnées. Et donc, ça va être beaucoup plus rapide de faire mon bout à bout. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tous ces plans-là, je les organise et je peux quasiment, je regarde quels sont les bons plans, quels sont les mauvais. Les mauvais, je peux les supprimer. Les bons, je les garde et j'intègre mon bout à bout comme ça. De cette manière, ça va aller très vite. Et au final, après, vous aurez juste qu'à affiner le travail de raccord. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez premièrement risquer de vous démotiver parce qu'il y a beaucoup de rush. Et en plus de ça, ça va vous prendre des plombes. Si vous faites un plan, un raccord, vous allez peut-être vous apercevoir que ce ne sont pas les bonnes prises. Donc, du coup, on va commencer. On va faire les premiers ensembles. Et ensuite, je vais poursuivre les autres. Donc ici, on est sur la séquence 3, scène 6, prise 4. Et donc, du coup, là, en fait, c'est inversé puisqu'en fait, la scène, c'est la séquence. Le plan, c'est... Alors, attendez, hop, je remets. Alors, il y a eu une petite erreur, mais ça a été ajusté au fur et à mesure du tournage. Et je suis désolé, comme on a tourné de manière chronologique. Forcément, s'il y a eu des soucis au niveau du dérochage, vous les bouffez dans l'exercice. En gros, le clap, il parle en rôle, en scène et en take. Et en fait, moi, dans le découpage, j'ai découpé en séquence, en plan et en prise. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas vous préoccuper de rôle, scène et take. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier chiffre, ça donne le numéro de la séquence. Le deuxième chiffre, ça donne le numéro de la scène. Et le troisième chiffre, ça donne le numéro de la prise. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Donc, du coup, le premier chiffre, je vous le rappelle, c'est le numéro de la séquence. Le deuxième chiffre, c'est le numéro du plan. Et le troisième chiffre, c'est le numéro de la prise Donc du coup, scène, ça devient séquence Bref, c'est un bordel Donc le plus simple pour vous, ça va être de noter les choses comme vous les sentez Moi, je vais prendre du coup le premier numéro qui est séquence Je vais le mettre dans scène, dans les métadonnées de DaVinci Le deuxième item qui est marqué scène sur le club Mais qui est en fait le plan Je vais le mettre dans plan, dans DaVinci Et le troisième chiffre, en fait, correspond au numéro de la prise Et ça, je vais mettre dans prise Donc du coup, on y va Donc scène 3, plan 6, prise 4 Voilà, et donc je vais faire ça avec toutes mes prises Alors, c'est possible de les regarder pour voir si elles sont bonnes ou pas Je vous invite quand même pas à supprimer à chaque fois qu'il y a des mauvaises prises Parce qu'il y a peut-être des prises qui ne sont pas bonnes Mais qu'en fait, ce n'est pas la prise principale Là, par exemple, on a des variations avec le visage de Jean-Pierre qui joue Pasteur Et donc du coup, ça, ça va me donner les éléments dans le storyboard Donc je vous invite, mis à part quand l'acteur n'est pas là Et que genre, ça met action et ça coupe direct Je vous invite quand même à garder le maximum de séquences Et donc, je fais pour la deuxième Voilà, donc on est scène 3 Tac, plan 6, prise 3 Voilà, et ainsi de suite Je continue Donc 3 6 2 Alors, 3 6 Première Donc, il y a aussi un truc qui est important Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je dois aller chercher Où se trouve, en fait, le clap dans les prises Voilà, en fait, il faut savoir que quand on tourne d'un point de vue professionnel C'est très important de commencer à tourner la caméra avec le clap qui est déjà prêt Comme ça, ça évite au monteur de devoir aller se balader dans la timeline de son rush Pour essayer de trouver le bon élément Voilà, on va, du coup, je vais en faire encore 2-3 autres Et puis, je vais vous laisser les faire Et puis, on va se retrouver après pour la suite du montage Une fois que j'aurai fait toutes mes séquences Ça commence À l'image Allez, un vrai sclerk s'il vous plaît, j'entends de journée Voilà, je vais donc dérusher l'intégralité des rushs Vu le nombre de prises, ça doit vous prendre, je pense, 45 bonnes minutes Pour vraiment faire proprement toutes les prises Je vous invite à commencer à les regarder aussi Et après, on va se retrouver pour la préparation du bout à bout A tout à l'heure